Oui, nous avons été rendus justes en croyant. Et maintenant nous sommes en paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons et par Jésus, nous pouvons nous approcher du Dieu d'amour en qui nous vivons maintenant. Et nous sommes fiers parce que nous espérons recevoir la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers parce que nous souffrons. Nous le savons, la souffrance rend passion. Et quand quelqu'un est patient, il reste fidèle malgré les difficultés. Celui qui est fidèle garde l'espérance. Et cette espérance ne trompe pas. En effet, Dieu a repondu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Oui, quand nous étions encore sans force, le Christ est mort pour les gens mauvais au moment décidé par Dieu. Déjà, pour une personne juste, on ne serait guère prêt à mourir. Pour une personne qui fait le bien, on aurait peut-être le courage de mourir. Mais voici comment Dieu nous a prouvé son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous. Et pourtant, nous étions encore pécheurs. Maintenant, son sacrifice nous a rendus justes. Alors c'est sûr, le Christ va nous sauver aussi de la colère de Dieu. Oui, quand nous étions les ennemis de Dieu, il nous a réconciliés avec lui par la mort de son fils. Puisqu'il nous a réconciliés, alors c'est sûr, Dieu va aussi nous sauver par la vie de son fils. Ce n'est pas tout. Nous sommes fiers de Dieu à cause de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a maintenant réconciliés avec Dieu. Romains chapitre 5, les versets 1 à 11 Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Christ Jésus, le vainqueur et le vivant, celui que nous proclamons, le Dieu de notre salut, celui qui a fait de nous un peuple nouveau au travers de son plan d'amour. Il nous a sauvés, il nous a réconciliés avec le Père, il a brisé les chaînes dans notre vie. Et aujourd'hui, avec reconnaissance et action de grâce, et avec courage et détermination, nous pouvons élever nos mains vers lui pour dire, nous te bénissons Seigneur, nous t'élévons, car tu es Dieu, tu mérites toute l'adoration. Que la terre toute entière loue son nom, proclame son nom. Que les familles proclament son nom. Que quelqu'un ici, à 20 minutes dans la présence de Dieu, dise que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est vivant, il pardonne et il restaure, il change les vies, il nous a donné le Saint-Esprit, une puissance de vie survenant sur nous. Et il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Soyez réconfortés les uns les autres et que le nom de Jésus soit glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à ce programme de midi en prière. Le Seigneur nous conduit au travers de ce programme dans un thème où le Saint-Esprit va nous dévoiler la connaissance de Dieu. Soyez les bienvenus. Voici le thème. Les cinq raisons pour lesquelles Dieu nous éprouve. Quelles sont les cinq raisons pour lesquelles Dieu nous éprouve ? Bienvenue et partageons ensemble cette tasse de café spirituel. Nous prions. Seigneur, merci pour ta grâce. Tu es le vainqueur, tu es le roi des rois. Seigneur, tu es celui qui alimente notre vie. Nous sommes reconnaissants parce que tu nous as pris pour les uns dans la boue, pour d'autres dans les situations difficiles, pour d'autres encore tu nous as pris dans le péché. Et Seigneur, nous sommes là, les Barthimés, nous sommes là, les femmes à la perte de son, les Abraham, les Moïse. Seigneur, il y a des gens de tout genre ici, les ouvriers du cinquième chapitre. Ceux qui marchent, Seigneur, avec les larmes, avec confiance, et Seigneur, avec nos faiblesses, mais tu nous capacites. Merci, Seigneur. Prends la place du roi et parle à quelqu'un, Seigneur. Durant ce long voyage, Seigneur, dans ce thème, parle à quelqu'un, parle à une vie, Seigneur. Il y a quelqu'un qui se demande, mais pourquoi je vis des épreuves ? Pourquoi il y a la souffrance dans le monde ? Quelle est la problématique du mal ? Seigneur, c'est un moment sensible. Nous sommes dans l'urgence, Seigneur. Tu nous as dit que le combat s'est intensifié. Personne n'est épargné. Seigneur, enseigne-nous. Parce que quelque part à côté, il y a la fausse doctrine par l'antichrist qui veut détruire les vies. Et quelque part à côté encore, Seigneur, il y a le monde, le vent du monde qui veut détruire la foi chrétienne. Mais aussi, Seigneur, nous traversons une saison de Matthieu 24. Ce sont les temps de la fin. Parle-nous, Seigneur. Parle à une famille. Parle à une maison. Parle à un homme de foi. Parle à une femme de valeur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, soyez les bienvenus. Vous pouvez partager ce moment à plusieurs. Je suis le pasteur Gerdi Samba, votre frère, votre fils, votre père dans la foi et votre compagnon. Ensemble, nous allons vers le ciel. Moi aussi, je suis disciple comme vous. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous voulons introduire ce thème, bien-aimés. Les cinq raisons pour lesquelles Dieu nous éprouve. Alors, aujourd'hui, nous allons voir l'introduction générale à ce thème et puis le contexte. Comment réplacer ce thème dans le contexte. Les cinq raisons pour lesquelles Dieu nous éprouve. Nous lisons Colossiens chapitre 1, le verset 29. La Bible dit « C'est à quoi que je travaille ? » En combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Paul reconnaît qu'il y a la force de Dieu qui agit puissamment en lui. Voilà une réalité que la Bible nous donne. Que la force de Dieu agit puissamment en nous et détruit la faiblesse de notre vie. Et Romains chapitre 5, à partir du verset 3, La Bible dit « Bien plus, nous sommes fiers parce que nous souffrons. » Nous sommes fiers parce que nous souffrons. Nous le savons, la souffrance rend passion. Et quand quelqu'un est patient, il reste fidèle malgré les difficultés. « Celui qui est fidèle garde l'espérance et cette espérance ne trempe pas. » Dis avec moi « Cette espérance ne trempe pas. » Gloire au Seigneur. Et la Bible dit encore « En effet, Dieu a rependu son amour dans nos cœurs et l'Esprit Saint qu'il nous a donné. » Voilà donc, la Bible dit que la souffrance rend passion. Alors, si nous voulons vivre l'école du Seigneur, il nous faut cultiver le fruit de la patience. Bien aimé dans le Seigneur. La vie chrétienne est remplie d'épreuves. Ne nous trompons pas. La vie chrétienne est remplie d'embûches, d'obstacles. Toute marche de la vie est vouée à des épreuves. Une fois qu'on a choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le combat s'est acharné. Là, on a déclenché un combat avec l'ennemi. Mais le combat, le nôtre, bien aimé dans le Seigneur, c'est un combat dans lequel nous avons déjà la victoire. Nous combattons, non pas pour la victoire, mais dans la victoire. La victoire est déjà acquise à la croix. C'est le seul combat sur terre lequel les adversaires connaissent déjà chacun sa position. Le diable sait que lui, il doit reculer. Et nous, nous connaissons notre position. Nous devons résister. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il faut être préparé à souffrir. La souffrance fait partie intégrante de la vie chrétienne. Nous vivons à la ressemblance du Christ. Or, le Christ lui-même a souffert. Il a méprisé l'ignomnie et à l'exemple de Christ, nous aussi, nous passons par le feu des épreuves, des tentations, des tribulations, je l'ai dit tout à l'heure, des combats que nous devons vivre, des saisons que nous devons affronter. Bien aimé dans le Seigneur. Et tous les héros de la Bible nous en donnent le modèle. Jésus lui-même a dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean chapitre 16, verset 33. Jésus l'a dit pour que nous ayons la paix en lui. Alors, bien aimé dans le Seigneur, si le cordon ombilical avec ton Dieu est toujours là, ne le coupe pas. Ne laisse aucune circonstance autour de toi couper ce cordon ombilical avec ton Dieu. Les mères qui m'écoutent ici, on savent quelque chose. Laisse ce cordon ombilical qui te relie avec le Christ, qui te relie avec la flamme de Dieu. Laisse ce cordon ombilical dans ta vie. Si tu l'as bien aimé, ta réserve deviendra le potentiel de la gloire de Dieu. Si ce cordon ombilical est dans ta vie, tu vas marcher dans l'espérance, tu vas marcher dans l'adoration, dans la sainteté, dans la crainte de vie, dans la crainte de Dieu et dans l'amour de Dieu. laisse le cordon ombilical te relier avec le Seigneur. Commence par dire « Je le crois, Seigneur ». Ce cordon ombilical, bien aimé, c'est quand tu lèves tes yeux vers le ciel, quand tu laisses la dimension terrestre. Que des chrétiens qui sont maintenant influencés par la dimension terrestre des choses. que des chrétiens qui sont influencés par la compréhension terrestre. Non, regarde le ciel. Regarde la terre parce que tu dois cultiver la terre. C'est là, tu dois travailler. Oui, c'est dans le plan de Dieu. Mais regarde le ciel pour comprendre l'horaire de Dieu, le temps de Dieu. Regarde le ciel pour comprendre l'avènement de Dieu. Regarde le ciel pour comprendre les signes de Dieu. Et le langage de Dieu, que tu l'as, c'est dans sa parole. Ouvre ta Bible, la parole te parle. Bien aimé dans le Seigneur, nous traversons un contexte particulier de Matthieu, chapitre 24. Jésus l'a prédit. Donc l'Église fait erreur aujourd'hui de lutter contre la souffrance. Non, nous ne pouvons pas lutter contre la souffrance. Nous ne pouvons pas organiser des cultes pour lutter contre la souffrance. Jésus l'avait prédit. Les temps seront ainsi. Depuis Daniel, les temps ont été prédits. Nous vivons ces temps, bien aimé, ces temps apocalyptiques, ces temps de la pénurie, de souffrance. Nous les vivons, ces temps-là. On ne peut pas s'en passer. Mais c'est le temps plutôt d'apporter la parole, d'enseigner la foi aux chrétiens. La souffrance, bien aimé, nous sommes plutôt dans le temps de s'accrocher à la foi. Je disais, Jésus l'a dit, nous entendrons parler de bruit de guerre. Les gens se trahiront et se haïront. Nous le voyons maintenant. Nous le voyons dans notre contexte. La foi de plusieurs va refroidir. Et nous le voyons aussi. Les gens n'ont plus la foi. La Bible dit, le péché sera accru. Et l'amour de plusieurs va diminuer. Nous le voyons aujourd'hui. Le monde offre tout pour la chute des élus. Et l'amour ne fait plus partie intégrante de notre vie. Mais la Bible dit, celui qui persévérera sera sauvé. Il y a un tunnel que le Saint-Esprit a creusé dans notre génération. Il y a un tunnel que le Saint-Esprit a placé pour les gens de cette génération. Pour ceux qui veulent souffrir avec le Seigneur. Ce tunnel, pour le voir, il faut être connecté à la parole de vie. Il faut choisir l'option de la femme à la perte de son. Elle avait touché le vêtement. Touche aussi le vêtement de Dieu. Touche le vêtement. C'est sa parole. Et tu peux le faire là où tu es, en ce moment même, si tu le crois au nom de Jésus. Je prêche à quelqu'un. Je prêche à quelqu'un. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible le dit que celui qui persévérera sera sauvé. Cette persévérance, nous l'avons grâce à la foi. Alors, c'est l'heure où les chrétiens doivent être accrochés à la parole. Car l'antichrist, c'est là. La bête, le 666, c'est là. Mais plusieurs l'ignorent encore. La souffrance, bien aimé, est entrée dans ce monde. Jésus nous a préparés à vivre avec cette réalité. Aujourd'hui, les faux prophètes s'en servent. Ils se servent de la faiblesse des chrétiens pour introduire la voyance dans la chrétienté. c'est de l'occultisme. La voyance n'est pas biblique, c'est occulte. Mais qu'est-ce que le diable fait ? Il profite de l'ignorance des chrétiens, la naïveté des chrétiens parce que les chrétiens n'ont pas les armes. Ils ne veulent pas s'approprier de la parole. La parole qui a fait tomber Satan à la croix. La parole qui a vaincu toute chose. La parole qui a créé toute chose. Je disais à quelqu'un une fois. Je dis est-ce que tu vois cette maison ? Il me dit oui pasteur. Je dis est-ce que tu crois quand tu quittes chez toi, quand tu viens dans cette maison, est-ce que tu crois qu'elle existe ? Oui, elle existe, elle est construite. Alors, si tu crois que cette maison existe, à combien plus forte raison Dieu qui est vivant, qui donne sagesse et intelligence, croit que Dieu existe ? Croit que quand tu l'appelles, il répond ? Croit que quand tu le parles, il écoute ? Parce qu'il est vivant. Je vais m'arrêter la faute de temps. Nous allons continuer avec ce thème prochainement. Et lève ta main. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons parce que tu es vivant. Merci parce que tu veux sauver les hommes et les femmes de cette génération qui te suivent, qui veulent marcher malgré les vents, les vents et marées du diable, malgré les sécousses de la vie, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi. Satan nous a appris que nous sommes fragiles. Mais non, moi j'ai appris dans la parole, Seigneur, que tu as fait de moi un géant, tu as fait de moi une flamme de feu, tu as fait de moi un chef d'œuvre parce que tu m'as donné le Fils, celui qui a le Fils à la vie. Merci Seigneur, le Dieu qui marche avec nous. Nous voulons apprendre, Seigneur, auprès de toi, les cinq raisons pour lesquelles tu nous éprouves, pour lesquelles nous vivons l'épreuve. Merci Seigneur. Enseigne-nous, construis-nous au nom de Jésus. Amen.